Le jeu vidéo, c'est l'important ? Pour moi, oui. Après, ça dépend des gens. Des gens pour qui il n'est pas du tout important, qui ne savent même pas que le jeu vidéo existe pratiquement. Mais pour moi, oui, c'est très très important. Est-ce que c'est un art ? Qu'est-ce qu'un art ? Je ne sais pas. Je n'aurai pas à quoi dire. Qu'est-ce que l'art ? Je ne sais pas non plus. Après, si on regarde les critères, ce n'est pas moins un art que d'autres médias, que la musique ou que la peinture ou que le cinéma. C'est autant un art que le cinéma. Est-ce que le cinéma est un art ? Aujourd'hui, les gens disent que oui. Pendant longtemps, ça n'a pas spécialement été un art. Tout dépend comment on se pose. Et aussi, de la même manière, c'est vrai que quand on discute de ça avec des gens, moi, j'en discute évidemment, puisque c'est un de mes sujets de conversation. Quand je vais manger avec des gens, on parle de jeux vidéo. Mais c'est pas mal aussi le fait que jusqu'à aujourd'hui, il n'a pas été considéré comme un art. Comme ça, personne ne nous emmerdait aussi. Ça, c'est pas mal aussi. C'est-à-dire que les gens, les institutionnels, les intellectuels, les chercheurs, tout ça, aujourd'hui, ils se sont mis un peu sur le jeu. Mais c'était bien aussi quand on nous laissait dire ce qu'on avait envie. Oui, oui, c'est au-delà de menacer. C'est comme la... Il y a toujours eu des gens qui ont un peu collectionné quand même. Heureusement. Je pense à Crevette. Je travaillais avec lui il y a très longtemps, Cyril Brevet. Et lui, déjà, il collectionnait, il gardait les trucs dans les boîtes, à la manière de ce que font les gens. Mais non, nous, à l'époque, on s'en foutait un peu. Moi, je gardais pour archiver surtout la documentation. Moi, j'ai filé deux trucs à M.O. 5, d'ailleurs. Des trucs à me rendre. De Philippe. Mais... Malgré tout, le vrai travail d'archivage, de mémoire, il est assez récent quand même. C'est en France et ça a quelques années. Aux Etats-Unis, c'est peut-être pas aussi développé qu'en France. En France finalement parlant. On va peut-être en parler ça avec Philippe ou le président ou tout ça. Mais c'est primordial parce que... Il y a quatre, cinq ans, on commençait à se rendre compte qu'un mec qui voulait écrire un petit bouquin, un truc, il lui manquait beaucoup d'éléments. Et donc il fallait aller chercher un peu chez les gens, etc. Donc le travail de M.O. 5 et d'autres associations de ce type est primordial. C'est vraiment primordial. Oui, oui, oui. C'est totalement dans la lignée du truc. Surtout que le cinéma, je crois que beaucoup de choses ont été perdues. Je crois que le jeu vidéo pareil, mais même en télé, quand on voit... Il y a Lina qui garde une partie des choses, mais énormément de choses sont perdues. Enfin dans tous les médias, dans la musique c'est pareil. Universal, il y a quelques années, moi j'ai un copain qui allait... Il jetait tout, tous les archives. Donc il trouvait des masters de Polnareff, des titres inédits, des trucs de fous. Et bien, il jette des mots, des concombres. Et c'est important qu'il y ait des... Malgré tout, des choses un petit peu institutionnelles. Parce que si c'est que des gens personnels, c'est compliqué après pour tout retrouver. Et là, bon, en tout cas ce serait... Qu'il y ait une cinémathèque du jeu vidéo, ce serait primordial, c'est évident. C'est évident, mais... Est-ce que... Je ne sais pas exactement où on est M.O. 5 là-dessus. Je sais que le travail est en cours. Mais ce serait logique en tout cas que ça aboutisse. Peut-être qu'avec le nouveau gouvernement, il y a des gens un peu plus motivés par M. Vidéo, aujourd'hui dans le gouvernement. Puisqu'il y a Jean-Baptiste Soufran, par exemple, qui est conseiller de Fleurs-Palerins, je pense que c'est Fleurs-Palerins, dans la Ministre de la Culture. C'est un des créateurs de l'amusement du magazine, donc... Je pense que des gens comme ça peuvent vraiment prendre conscience qu'il faut des lieux pour sauvegarder la mémoire du jeu vidéo, de l'informatique, de la culture numérique. Oui, oui. Mais moi, M.O. 5, je suis... Au début, j'étais étonné. Je les ai rencontrés un peu il y a quelques années, comme ça. Mais quand je vois leur boulot, quand je vois le travail qu'ils font, ce qu'ils essaient de faire, c'est... Pour moi, c'est primordial. C'est une partie de l'histoire. Il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui, les institutionnels ne se rendent pas compte que c'est l'histoire. C'est comme dans le cinéma. Mais dans 20 ans, les mecs vont dire... Il nous manque un bout de notre histoire. Comment on fait ? On voit ça dans la musique. Dans la musique française, il y a des boucs qui manquent. Il n'y a pas d'image. Les choses n'ont pas été sauvegardées. Et aujourd'hui, dans la musique française, le punk français par exemple, il y a plus de documentation aux États-Unis et dans les autres pays qu'en France pratiquement. C'est plus facile de faire des recherches. Enfin, il y a plus de recherches. Les Anglais font plus de recherches sur notre mémoire punk que sur nous en France. Ils ont plus de moyens presque. Parce que pour eux, ils savent que c'est primordial. L'histoire... Enfin, la culture quoi. Nous, le problème de la culture, c'est qu'il y a quand même une grosse partie des institutions, des gens qui nous dirigent, qui pensent que la culture s'est arrêtée au 19ème siècle. Et ça, c'est un gros souci. C'est toujours les mêmes raisons qu'il y a toujours eu. C'est-à-dire que c'est quelque chose de nouveau que les gens ne connaissent pas. En tout cas, dans les gens des institutions. Moi, j'ai travaillé dans les services publics, dans les médias. Les mecs, quand on voit un patron de télé encore, il y a un mec qui m'a sorti ça, un mec de Arte. Maintenant, je me demande si c'est pas un patron de Arte. Très sympa, le mec. En organisant un rendez-vous le matin, un petit déj avec le mec. Alors, on m'a parlé de vous. Qu'est-ce que vous voulez faire ? Moi, je suis plutôt dans la culture et principalement dans le jeu vidéo. Donc, j'ai... Ah oui, mais on a déjà des jeux. Et puis, je sais plus quelle chaîne c'était. On pensait que c'était genre Nagui, là, les jeux. Le mec, qui savait même pas que jeux vidéo, les deux mots ensemble, faisait quelque chose, quoi. C'était pas... On pensait que c'était des jeux... Ouais, super, alors on va faire rouler, là. Voilà. Et le problème, c'est que la plupart des gens qui nous dirigent et qui sont à la tête des institutions et tout ce qui est culturel, comme nous, bon, en France, on a quand même... En chaîne publique, on a quand même 40 chaînes, je crois. 50, 60, je sais pas. C'est un truc de fou. Mais la plupart des gens qui dirigent tout ça, ils connaissent rien à la culture. C'est-à-dire qu'ils connaissent un peu à la culture du 19e siècle. Même la culture du 20e siècle, ils savent même pas. Alors, imaginons la culture du 21e siècle du jeu vidéo. Ça, c'est la fin, quoi. Donc, voilà, ça, c'est un problème. Je pense qu'aujourd'hui, moi, quand j'ai commencé dans le jeu, il y avait vraiment une méconnaissance à la fois des dirigeants, des têtes-pensants, des intellectuels, des gens qui dirigeaient et aussi, on va dire, du commun des mortels. Enfin, de tout le monde. Aujourd'hui, les gens, le mec qui travaille, l'ouvrier, etc. connaît mieux le jeu vidéo qu'eux. C'est-à-dire que les gens ont compris. Aujourd'hui, les gens, ils jouent tous. Moi, je vois, j'ai des cousins qui sont pas du tout dans le jeu, etc. mais ils jouent. J'ai ma cousine, elle joue, qui est à mon âge. Elle joue, elle comprend les jeux vidéo. Quand je parle avec elle de jeux vidéo, elle sait ce que c'est. Quand je suis en famille avec des gens qui sont pas du tout dans le jeu, les gens connaissent mieux que quand je vais dans des instances où il y a des intellectuels et des gens qui nous dirigent et qui sont la pensée française. Et eux, par contre, ne connaissent pas. Donc, c'est ça le souci. Parce que maintenant, les gens, tout le monde connaît. Un mec qui a 30 ans, 35 ans, 40 ans, il est né dedans. Il joue ou il joue pas. Moi, ma fille, elle est née dedans. Elle est née le pas d'or mort. Elle joue comme ça, mais elle connaît tout. Moi, j'aime cette série. Elle joue Audine à 6 warriors que moi. C'est très bien. Mais elle aime les Legos. Moi, je fais pas les Legos, par exemple. Elle fait tous les Legos. Mais elle joue 3 heures par semaine. C'est pas... Les gens ne comprennent pas ça. Ils voient un joueur, c'est un débile. C'est autre chose, quoi. Je sais pas si je suis trop cohérent, mais pas. Ah ! Bah, moi, j'essaierai pas de jouer. J'essaierai de... Parce qu'en fait, moi, j'ai mes cassettes chez Amo 5. J'ai beaucoup d'archives. Il y a beaucoup de gens qui ont des archives. Bertrand Amar, Bom Game One ont tout balancé. J'en ai récupéré. Mais il y a plein de gens qui en ont récupéré aussi de Game One quand ils ont balancé. Et moi, j'essaierai plutôt de... Que Amo 5 puisse archiver aussi tout ce qui est images autour du jeu, quoi. Donc, les vieilles pubs, les reportages, les interviews des créateurs, ce qui est primordial. Tout ça, voilà. Je penserai plus à ça, à essayer de filer un coup de main pour ça. Donc, aller voir Philippe, bon... Mais il le sait, on en a déjà discuté. Par contre, pour jouer à un jeu, bon, moi, je joue chez moi. J'ai pas de... D'accord. Je suis tranquille, je suis sur Skyrim en ce moment. Donc, je crois que j'en ai encore pour quelques années, quoi. Quelques années. Merci.